... C'est pour quoi le Lido ? C'est pour le Lido, oui. De Prades ? Oui. Oui ? Alors les termes exacts de Jeanne Labelli, c'est qu'elle m'a fait la cour, ce que j'ai trouvé vraiment extrêmement élégant. Je crois qu'au départ, j'étais très embarrassée par l'idée de faire une rétrospective, non pas parce que ça sent le sapin, parce que j'en suis loin, mais parce que je trouvais ça vraiment trop trop narcissique. J'étais un peu... Oui, j'étais encombrée par cette idée, je n'arrivais pas à le vivre comme une fête ou comme quelque chose de joyeux. Donc j'ai dit non pendant longtemps. Et puis au bout d'un moment, j'ai réfléchi et je me suis dit qu'en fait, d'abord le fait de choisir les films, et puis ensuite le fait d'avoir à les défendre ou de pouvoir en parler, ça pouvait être quelque chose de très positif. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, en fait, pour moi, ça va être une bonne analyse critique. C'est-à-dire que je ne vais pas tout revoir parce que bon, mais je vais revoir certaines choses et ça va me permettre d'avoir un œil critique sur le théâtre accompli depuis 1986. Oui, je pense que les cinémas en milieu rural, c'est des cinémas qui tiennent beaucoup de par l'admiration des amoureux qui se trouvent tout autour. Donc c'est en général des lieux qui sont très forts en cinéphilie. Ce n'est pas des lieux de balade ni des lieux d'ennui, c'est vraiment des lieux d'enthousiasme. Donc je pense que c'est très important qu'on s'y rende, nous, et puis que le public suive en même temps. De quel genre ? Je ne sais pas, une histoire d'amour. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Merci.